Notre région, maintenant, vous le savez, notre ami J.C. Lauzon, vous voyez à l'écran ici sa page Facebook, le Parti vert du Canada. J.C. a décidé de faire le saut pour le Parti vert parce qu'il a des convictions environnementalistes. Vous allez voir ici la section du site web du Parti vert du Canada où il annonce officiellement sa candidature. Il est au bout du fil. Bonjour, comment ça va, mon cher? Bonjour, M. Gendron. Merci d'invitation. Oui, très heureux qu'on soit ensemble maintenant pour discuter politique, évidemment. Ben oui. Qu'est-ce qui motive quelqu'un comme J.C. Lauzon, qui a sa carrière, qui a ses affaires, de mettre la soutane du politicien parce que c'est pas facile, là, de devenir politicien? Une soutane? Oui. Une soutane, c'est pas pire. Oui, oui, tu rentres dans les ordres, là. Oui, oui, non, mais c'est vrai parce que c'est vrai qu'il y a comme quasiment une vocation à la politique que vous, mon cher M. Gendron, vous avez depuis longtemps. Mais, tu sais, la chose publique m'intéresse, là, depuis longtemps. Puis, disons que ce qui s'est intensifié ces dernières années, là, c'est le fait de... Tu sais, toutes les batailles, tu sais, de troubadours militants, là, à aller faire des shows pour, exemple, Ristigouche. Oui, oui. Ristigouche, une petite municipalité, là, 168 habitants et citoyens qui disent non à la fracturation pour... De peur que ça nuise à leur nappe phréatique, à leur alimentation. Oui, oui, oui. On en est potable, leur puits d'eau. Et là, on y va, puis on y retourne, puis ça fait quatre shows que je fais, là. Puis, je me dis, coudonc, il faut ramasser beaucoup d'argent. Ils sont victimes, victimes, le mot n'est pas trop fort, là. C'est une poursuite de 1,3 million. Ça, c'est pas Gastem qui voulait faire un projet dans ce coin-là? OK, OK, je me mélangeais tout à l'heure au début. Donc, on est dans le coin, quoi, de Poignet-Gamouc, pas loin du Nouveau-Brunswick? Oui, exactement, des déchaleurs, dans le Basin-Laurent. Et puis, ben, ils se sont abandonnés par le gouvernement, dans le fond, là. Je veux dire, parce que le gouvernement, d'un côté, a encouragé, avec des crédits d'impôts, Gastem, à s'introduire sur les lieux. Ils ont acheté quelques terrains, ils ont commencé à perforer. Puis là, il y a eu un imbruglio, avec la protection de l'eau, le règlement Saint-Maud-Aventure. Puis, après ça, le gouvernement du Québec a refait une autre loi qui a invalidé le Saint-Maud-Aventure, mais qui a, en tout cas... Moi, je ne suis pas un expert là-dedans, là, mais je sais qu'il y a eu une... Il y a magouille. Moi, ça m'apparaît magouille, puis ça m'apparaît poursuit de baillon. Puis, en tout cas, ça, c'est un exemple, là, Ristigouche. Ensuite, Sorel-Tracy. Sorel-Tracy, je participais à une marche, là, on était 5 000, là. On ne veut pas de superpétroliers. Oui. On ne les veut pas. Tu sais, toutes les dérèglementations, là, qui ont été faites, là, introduites par M. Harper, là, avec le C-51, tu sais, des billes, là, qui réduisent à néant quasiment toutes les protections, puis toutes les batailles qui ont été menées depuis 30 ans, hein, des batailles pour protéger l'eau potable, pour protéger les rivières, pour protéger les sources d'approvisionnement d'eau potable, invalidées pour permettre à des superpétroliers de se promener, là, dans le fleuve Saint-Laurent, de faire du fleuve Saint-Laurent, là... Une autoroute. Une autoroute de pétrole. Des superpétroliers, là, qui vont se promener dans le lac Saint-Pierre, là, qui vont être à 6 pouces du sol. Puis j'apprenais dernièrement, là, que dans ce sol, le lit, là, du lac Saint-Pierre, il y a des ogives, hein, qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'ont pas éclaté encore. En tout cas, tu sais, je veux pas faire peur au monde, moi, le Parti vert, c'est pas l'intention, mais plus j'apprends, plus j'en apprends, là, sur l'environnement, puis sur ce qu'on veut faire avec. Il y a des gaz de schiste. Moi, dans mon comté, là, je dis mon comté, c'est là où j'habite, là, Boucherville, Verschers-les-Patriotes. Oui. Il y a Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Denis, tu te promènes, puis partout, tu vois le non aux gaz de schiste, non aux gaz de schiste. Ils veulent pas qu'on trouve le territoire dont tu parlais, justement, avant l'entrevue, tu sais, les agriculteurs qui caressent la terre, qui aiment la terre, qui veulent produire des bons légumes, des bons fruits, qui veulent faire de l'élevage à dimension humaine. Moi, je vois ça, puis je me dis, mon Dieu, là, il y a comme un momentum, présentement, qui fait que... Et puis, bon, il y a 25 000, là, qui ont défilé pour le climat... À Québec. À Québec, 11 avril dernier. Moi, j'ai participé au show le soir, j'ai participé à la marche, bien sûr. Oui, mais au fond, là, ce qu'on entend de toi, c'est que j'ai fait du militantisme, mais là, c'est le temps de passer à l'autre étape. Parce que le militantisme, ça, ça limite, là, donc il faut que tu deviennes législateur. Eh bien, il faut aller parler où ce que ceux qui décident des lois puis des agissements... Oui, au Parlement. ...ceux qui légifèrent, justement, les législateurs, il faut aller leur parler à eux autres. Parce que si on le fait pas, moi, écoute, puis ça, tu touches un point encore juste, c'est qu'il y a plus de milliers de groupes environnementalistes puis écologiques, mais ils veulent pas être partisans. Parce que quand t'es partisans d'un parti... On tombe dans la machine. La grosse machine. Oui, mais ça, là, moi, honnêtement, là, je suis pas un pro-environnementaliste, évidemment, inconverti et tout ça, là, c'est... Mais admettons, là, moi, je donnerais un vote au Parti vert, mais il va... Admettons, il faudrait que les gens, monsieur, madame, tout le monde, prennent conscience qu'en votant pour le Parti vert, il va falloir changer nos habitudes de vie aussi, là. Ça sera plus un même game, là. Admettons, vous formez le gouvernement demain matin, là, ça sera plus la même game. Il va falloir qu'on change notre mode de vie, non? Au fait, c'est ça, la grande bataille. Oui. C'est pour ça que je pense que ça prend des voix. Ça en prend des voix. Il faut qu'il y ait... Moi, j'en reviens pas que tout ce monde-là, environnementaliste puis écologiste puis sensible à l'avenir du territoire, tout ça, ici au Québec, il y a pas un élu vert. Il y a pas un élu vert au Québec. Alors que c'est l'endroit où ils veulent nous le refiler, là, le pipeline, là. Oui. T'sais, là... Oui, mais tant que t'as pas changé ton mode de vie, là, écoute, ça demande des sacrifices, là. T'sais, si tout le monde en embarque là-dedans, on aura pas le choix. Mais en attendant, là, c'est tout de l'individualisme, du me, myself and I, du chacun pour soi. Oui, mais c'est ça qu'on nous vend. C'est ça le plus dur. C'est ça que David Suzuki parle. C'est un changement de mentalité et ça va être difficile parce que si on continue à consommer comme on consomme et à extraire des hydrocarbures puis à les barouetter d'un bord à l'autre du continent, puis d'un continent à l'autre, on va finir par s'asphyxier. Ça, tous les scientifiques le disent. On va s'asphyxier, on va polluer notre eau, on va brûler le territoire. Oui, oui, c'est la fuite en avant. C'est trois angles, là, qu'il faut... Comment dire? Il faut s'indigner. Il faut d'abord prendre conscience. Après ça, s'indigner. Puis après ça, agir. Alors, il y a des agissements possibles. T'sais, l'électrification des transports, les nouvelles énergies, c'est là-dedans qu'il faut mettre nos énergies puis notre inventivité, notre créativité. Les Québécois, là, c'est des patenteux. Moi, j'en reviens pas qu'on fasse des avions, des wagons, des métros, des tout-terrains, des skidous. Oui, oui, oui. Des skidous. On fait pas de chars. Pas capable de faire d'auto électrique, pas capable de le faire. Comment ça? Bien, il y a un manque de volonté. Moi, là, au niveau municipal, évidemment, je suis à petite échelle, là, quand j'étais maire à l'époque. Oui, mais là, tout part de municipal. Oui, OK, mais regarde bien ça, là. Moi, j'ai dit, à un moment donné, là, les vidanges aux semaines, c'est ridicule. On impose le recyclage. Le bac de 360 litres, le recyclage va se faire aux semaines. Les vidanges aux deux semaines, quand j'ai quitté, on s'en allait aux trois semaines. Et mon but, c'était de faire les vidanges une fois par mois. Les gens, ça hurlait. Tu l'imposes. Si tu veux du changement, là, arrête de consulter. Bang! Tu l'imposes, puis fermez vos dieuls, on va à gauche. Voilà. C'est tout. C'est arrivé avec la cigarette, c'est la même affaire. Ben oui, ben oui, dans les restaurants, ben oui. Puis tout le monde est content. Bon. Ben, y a-tu une volonté, tu penses? Tu sais, quand t'arrives au Parlement, puis là, t'as tous les groupes ici, puis ça, c'est lourd à changer un gouvernement, là. C'est un cirque. Je suis allé rencontrer Mme Elisabeth May, que je suis certain que tout le monde au Québec va aimer. Ben oui, elle est sympathique. Elle va finir par le comprendre. Elle est très sympathique. D'ailleurs, elle a été élue, la parlementaire de l'année, en 2012. Et ça, c'est un vote des conservateurs, autant que c'est tous les parlementaires. En tout cas, je suis allé, là, pour assister à la période de questions, et j'en revenais pas, là, la Chambre des communes, là. Le cours de récréation. Oui, et puis, ils s'écoutent pas. C'est un dialogue de sourds. Alors, moi, je vais te dire, Stéphane, j'ai le goût de gueuler, là. Puis, je te dis, je m'exerce, là, à dire haut et fort qu'on veut du changement. On est des... Il y a des millions de Canadiens qui veulent du changement. Moi, quand j'entends P.K.P. dire qu'il faut être indépendant pour enrichir les Québécois, c'est pas ça, là. C'est pas par là, là. L'enrichissement égale pas le bonheur. L'eau, un bon verre d'eau propre, là, puis une assurance que les générations futures vont pouvoir boire de l'eau puis se baigner dedans, c'est ça, le bonheur. Une assurance qu'on va pouvoir respirer de l'air propre, c'est ça, le bonheur. Écoute, les terrains contaminés, les terrains contaminés, c'est un scandale, même en région, là. Je mange plus de bleuets, moi, depuis que j'ai été mis au courant de comment est-ce qu'ils font l'agriculture du bleuets au Nouveau-Brunswick. Mais la contamination, là, je te... De toute façon, vous allez fouiller le dossier, vous le savez déjà, les terrains en région, c'est horrible. Tu sais qu'il y a un documentaire, j'ai vu il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs, ça m'a fait perdre du poids. Parce que c'est effrayant, la nourriture, ce qu'il y a, là. Ben oui, c'est plein de produits chimiques. On dit plus, apparemment, qu'on dit plus bon appétit, hein. On dit bonne chance. On dit bonne chance. Écoute, c'est grave, là. Moi, je regarde mes trois jeunes enfants, tu sais que je suis un late bloomer, puis que j'ai mes trois jeunes enfants, ils ont 7, 5, 3 ans, là. Puis je me dis, quand je les vois au bout de la table, je me dis, qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce que je leur donne à manger? Et puis je suis plus sûr. Ben, les cas de cancer, c'est une épidémie, alors ça sort de quelque chose? Écoute, puis l'autisme, on dit que c'est directement lié, le sucre, l'obésité, le défaut, le déficit d'attention. On est beaucoup ce qu'on mange, puis ce qu'on est ingurgite, voyons. Moi, ça, c'est un autre affaire que les Autochtones ont compris, puis que nous autres, on dirait qu'on ne comprend pas, c'est qu'on est l'environnement. Tu sais, il disait dernièrement, je suis charlé, mais je suis l'environnement, je suis l'eau que je bois, je suis le steak que je mange, puis la nourriture que je mange, je suis l'air que je respire. L'air aussi, on n'en parle pas gros, mais tu sais, les gaz à effet de serre, c'est grave. En tout cas, je pense qu'on est aux prises avec une industrie canadienne qui a à sa base l'hydrocarbure. Tu sais, ce n'est plus la fête de Noël, c'est la fête du plastique, moi, je dis que c'est la fête. Le niveau de la qualité de l'air, écoute, tu roules à Montréal, j'arrive dans les Adirondacks la fin de semaine, c'est le jour et la nuit. J'ai des problèmes de bronche quand j'arrive à Montréal, puis dès que je pars vers chez nous, c'est indescriptible. La qualité de l'air est rendue empoisonnée. Puis où c'est le pire, c'est en Chine. Ah ben oui, mettre des masques. Il y a eu un documentaire, écoute, eux autres, c'était tout le temps des chiffres faramineux, mais c'est un documentaire qui s'appelait Under the Dome, parce que c'est un cas, ça fait comme un dôme, la pollution en Chine. Oui, oui, ça ne bouge plus. Et sais-tu, ils ont eu 250 millions de cotes d'écoute. C'est parce que, eux autres, là, et la Chine prend les devants vers un monde plus vert. Les panneaux solaires, c'est la Chine qui va mener le monde. Il faut pas... Et c'est pour ça que je veux voir du positif. Puis dans le Parti vert, ce que j'aime, il y en a du positif. La vision verte, là, qu'ils appellent The Green Vision, si on la lit, moi, je veux la faire connaître. Je sais que les chances, hein, le Parti vert, ah, tout le monde me dit ça, tu vas... Tu sais, hier, il y en a un qui me disait, tu vas faire du tricot avec Elisabeth May dans le coin de la... Il y a beaucoup de clichés, encore. Beaucoup de clichés, les gens le savent pas, à quel point, dans le fond, là, ce sont des batailles qu'on va tous avoir amenées. Mais tout peut changer. Et ça va changer, moi, je pense, quand le monde... Moi, j'ai eu du diesel dans mon lavabo, hein. Il y a eu un petit déversement de 28 000 litres, là, là, à Longueuil. Puis, aïe, t'aurais dû voir le monde en fil, puis notre eau, mon eau, mon eau, j'ai besoin d'eau. Mais regarde, 28 000 litres, ça a été bien géré. La mairesse de Longueuil a bien arrangé tout ça. Ça a duré trois jours, mais ça ne doit pas donner... Envoyer le message que ça va être toujours facile de même, parce qu'un déversement, là, du pétrole qui nous chipt, qui va nous passer bord en bord du Québec, là, tu peux pas récupérer ce... Mais non, mais les côtes de la Nouvelle-Orléans ont jamais été rétablis. Tu sais, tu es encore là pour la catastrophe. Ça fait des milliards qu'ils mettent pour essayer de nettoyer ça. Ça ne se nettoie pas. Et c'est ça qu'il faut que le monde comprenne. Puis c'est pour ça que, tu sais, on va en faire des voitures électriques. On va l'électrifier, notre transport. On va trouver des nouvelles énergies. Il y en a déjà. C'est juste qu'il y a une volonté gouvernementale qui n'est pas là. Puis je pense que, moi, c'est de ça que je veux parler. Je suis-tu pas pire, Stéphane? Très, très bon. Puis moi, j'aime ton approche positive. Même si on diffère, sans doute. Moi, je voulais vraiment te donner la tribune. Mais fin, merci beaucoup. Non, mais... Je ne fais pas tant que ça. Puis je vais te dire, il y a du monde qui me dit, « Ah, tu es un fédéraste, finalement. » Mais non, ça n'a rien à voir. « Tu es un ex... » Tu sais, je vais être ex-communié. Moi, je réponds à ça, là, que le geste le plus patriotique que tu peux poser, là, c'est un geste qui va dans le sens de l'amour du territoire puis de la protection du territoire. Puis il n'y a pas plus patriotique que ça. Ça fait que je les attends, les bloquistes, qui vont m'accuser de ça, là. Parce que moi, je l'aime, mon pays, puis je le connais, puis j'aime la langue, puis j'aime le folklore. Exact. Un n'empêche pas l'autre. Un n'empêche pas l'autre. Ça n'empêche pas l'autre. Au contraire, même, je trouve que ça dit au monde, « Regardez, là, c'est ça qu'il faut faire pour l'avenir des générations futures puis l'avenir de notre pays. » Bien, bonne campagne, JC. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Au revoir. C'est très agréable de te parler puis au plaisir de récidiver. Oui, c'est bien. Bonne campagne. Au revoir. À bientôt. Merci. Ah, JC Lauzon. Bon, vous savez, évidemment, on ne peut pas signer un chèque tout de suite puis dire, « Go, on est tous devenus verts. » Le bottom line de l'affaire, c'est que si on y croit, bien, il faut changer notre mode de vie. Est-ce que moi, je suis prête au nom de l'environnement, au nom du futur de mes enfants, au nom de la planète, est-ce que je suis prête à laisser ma Shelby? Bien, mon cher JC, la réponse, c'est non. C'est de même puis ça va rester de même. On prend une pause. Sous-titrage ST' 501